Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un décor que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est ma chambre. D'abord parce que comme vous avez sûrement pu le constater dans certaines de mes précédentes vidéos, j'ai quelques petits problèmes d'éclairage, mais c'était pas grave. Et du coup, c'est encore ici que j'arrive à avoir le plus de lumière maintenant qu'il fait nuit à 17h30. Donc voilà, on se retrouve ici. Comme vous avez pu le voir dans la miniature et aussi dans le titre qui est par là, je pense, il s'agit d'un book haul et par n'importe lequel, c'est un peu le massif book haul de l'échec et de l'amour total puisque j'ai totalement craqué mon slip quand j'étais aux utopiales à Nantes. Et je sais ce que vous allez me dire, les utopiales c'était en novembre. Mais non, en fait, il y avait 4 jours en octobre et ben voilà, j'ai craqué mon slip en octobre. Du coup, tous mes achats font partie du book haul d'octobre et j'ai super hâte de vous les montrer parce que je disais le book haul de l'amour parce qu'il y a dans ce book haul pas moins de 4 dédicaces. Donc je suis très fière et très heureuse. Du coup, on est parti. Donc je ne vais pas commencer dans l'ordre chronologique, mais je vais quand même faire d'abord ce que je n'ai pas acheté aux utopiales et ce que j'ai acheté aux utopiales, je vais le faire séparément. Je tric. Un de mes premiers achats du mois de novembre, c'était bien évidemment l'incontournable tome 2 et d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est mon tome préféré de toute la saga. Je sais que ce n'est pas un tome qui fait l'unanimité, mais moi j'adore ce tome-là. Je voulais le trouver en anglais, malheureusement je ne l'ai pas trouvé en librairie. Mais ce n'est pas grave, je l'ai pris en français. Donc du coup, je l'ai relu dans la foulée. Je ne le mettrai pas dans mon bilan lecture parce que, bon voilà, mais j'ai envie de dire que rien que pour certaines illustrations, et notamment une élue de Drago Malfoy, pour cette illustration-là de Drago qui est trop belle, et pour, bien entendu, celle du Phénix sur une double plage, je ne peux que vous recommander d'acheter cette version illustrée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Je me suis jetée dessus, j'ai acheté le tome 2 de Six of Crows par Leigh Bardugo, donc Crocket Kingdom en anglais, qui est la suite. Et voilà, j'ai attendu ce livre pendant au moins 6 ou 7 mois, vous n'en pouvez plus de vivre sans case. Et du coup, j'avais vraiment super hâte de l'acheter. Je suis un peu déçue, mais persuadée, parce qu'en fait, ma version de Six of Crows que j'ai ressemble à celle de la même collection, mais ce n'est pas dans la même collection, donc ils font complètement disparaître l'un à côté de l'autre, mais c'est pas grave. C'est un gros pavé quand même. Il fait au moins presque 600 pages. Mais voilà, il est beau, il est magnifique, il y a case dedans, c'est un peu l'homme de ma vie en ce moment. Du coup, voilà, je suis contente. Ensuite, il y a un livre que vous avez déjà vu sur la chaîne, il s'agit de L'amie prodigieuse d'Hélène Afférente. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la revue, parce que j'ai adoré ce bouquin. Voilà, ça faisait un moment, en fait, depuis quelques semaines, que j'entendais beaucoup parler d'Hélène Afférente, notamment parce qu'il y a eu une polémique sur son autobiographie, ou sa biographie. Et je me suis dit que je n'avais pas envie de lire la polémique. Voilà, je savais qu'il y en avait une, mais je ne me suis pas allée chercher plus loin. Mais voilà, ça m'a donné envie de découvrir cet auteur et son univers, qui est très souvent décrit comme hyper immersif et super bien. Et du coup, si vous avez vu la vidéo « Mes coups de cœur contemporain du moment », vous savez que oui, c'est le cas. Et que du coup, je ne regrette pas cet achat. Dans la série contemporain, je me suis également procuré le dernier livre de Leila Slimani, donc « Chanson douce », qui, lorsque je l'ai acheté, était en lisse, oui, on dit ça, en lisse pour le Goncourt, et qui depuis a obtenu le Goncourt. Donc, je suis super contente, parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup, et en plus, c'est une femme, et il y a rarement eu des Goncourt attribués à des femmes, et donc, du coup, je suis joie, bonheur, et tout ce que vous voulez, c'était vraiment trop cool. Si vous n'avez pas lu de Leila Slimani, moi, j'avais lu « Dans le jardin de l'ogre », et ce livre a été un livre coup de poing de mon année 2015, début 2015. J'ai vraiment pris ce livre en plein dans la face. Il m'a énormément parlé, et du coup, j'ai très hâte de découvrir ce second opus. Je n'ai même pas lu ce qu'il y avait derrière, je ne veux pas savoir. Je veux découvrir l'histoire que Leila Slimani va nous livrer avec son écriture, que je trouve assez particulière, et qui m'avait beaucoup touchée. Passons à la première dédicace. Donc, ce livre-là, c'était toute une aventure. Je n'ai pas lu à pourront parler de livres de cet auteur-là, j'ai lu les derniers tomes qu'il a écrits d'une série qui est un peu une de mes séries préférées de tous les temps, qui est « La roue du temps ». Donc, si vous suivez un peu l'histoire, vous savez que je parle de Brandon Sanderson. Et il se trouve qu'une de mes amies, Maud, si tu passes par là, je t'embrasse, est une femme ultime de Brandon Sanderson, et m'a dit qu'il fallait absolument que je lise les bouquins de ce monsieur, de ses histoires à lui, et pas des histoires d'autres. Et il se trouvait qu'il y a quelques semaines, Brandon Sanderson était à Paris, à la librairie Dimensions Fantastiques, qui organisait une dédicace. Et du coup, je me suis dit que j'allais y aller pour pouvoir offrir une dédicace à cette amie qui adorait cet auteur, et me prendre un livre par la même occasion, puisque je m'étais acheté le premier tome. Donc je me suis acheté le premier tome de The Mistborn Trilogy, donc The Final Empire, et j'ai attendu 3 heures, dont 2 heures dehors, dans le froid, à me pelé du cul, pour ma petite dédicace, et je suis super contente, parce que l'auteur était vraiment super sympa, on a pu parler pendant 5-6 minutes, on a parlé d'écriture, on a parlé de bouquins, et c'était vraiment, vraiment super cool, et du coup, voilà. J'ai commencé à le feuilleter, j'ai dû lire les 50 premières pages pendant que je faisais la queue, et ça a l'air vraiment super bien, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cet auteur, et si vous avez déjà eu des choses de lui, parce qu'il est connu pour faire une très grosse saga, où il y a une première trilogie de fantasy, une seconde de steampunk, et une troisième de science-fiction, du coup je me dis, ce type-là, franchement, il assure quoi. Nous rentrons maintenant dans les livres que j'ai achetés aux Utopias, donc il y en a 6, je dis, je ne suis pas l'aide ma morte, et je vais commencer par ça, par exemple. Donc je me suis procuré le livre d'un auteur que je connais bien, d'ailleurs, Jean-Claude, si tu passes à part là, je t'embrasse. Il s'agit du jeu des sabliers de Jean-Claude Gignac, qui était son tout premier roman à l'époque, et qui est un mélange de science-fiction, et de plein de choses, en fait, de fantasy, où on va suivre Gern, un jongleur, qui va un jour se voir remettre une carte de tarot à son effigie, et qui va être entraîné dans une grande quête avec trois autres compagnons qui ont tous une carte de tarot à leur effigie et qui vont chercher des sabliers du temps. Et voilà, le pitch m'a vraiment trop plu. Je sais comment a écrit Jean-Claude, et je me suis dit, mais... Jean-Claude, des cartes de tarot, des voyages à l'international, et une espèce de space opéra mêlant science-fiction et fantasy, mais oui. Oui. Voilà. Tout à fait, définitivement, oui. Du coup, je l'ai pris. Je me suis ensuite procuré un livre que je n'avais absolument pas prévu d'acheter. Il s'agit de La forêt des Mythagos de Robert Holstock. Donc, ça aussi, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. C'était l'été dernier, je pense. J'ai lu un livre qui est un peu hors série de cette série de La forêt des Mythagos, qui est Avilion, qui est une série, en fait, qui se passe après et qu'on peut lire sans avoir lu La forêt des Mythagos, qui est un cycle assez long. Et, ben voilà, je traînais à l'algorithme des Utopias, je l'ai vue, je me suis dit, ah, quand même, c'est le destin, j'avais vraiment aimé Avilion, c'est vraiment trop cool, blablabla... Je le prends. Voilà. Donc, je l'ai pris parce que j'avais vraiment adoré la poésie qui se dégageait de cette oeuvre, cette façon d'écrire très particulière, en tout cas vraiment excessivement poétique, qui m'avait beaucoup parlé et du coup, j'ai très envie de le découvrir, l'histoire qui se passe avant Avilion, donc l'histoire des parents des héros d'Avidion. Donc, du coup, voilà le craquel. Ensuite, je me suis fait un petit cadeau. J'allais été à l'acheter parce qu'il coûtait un petit peu cher, mais ça faisait super longtemps que je courais après et surtout, il n'y en avait que deux. J'en ai pris des Utopias, donc j'étais obligée de le prendre et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que deux jours après, il n'y en avait plus du tout. Voilà. Je me suis donc acheté le tout en Morpog, donc le guide touristique exhaustif d'Ank Morpog, donc la cité libre du disque monde, incluant nouveau plan des rues, annuaire commercial et répertoire géographique ainsi qu'une magnifique vue d'artiste de la grande cité dans son intégralité. Donc, en effet, si on l'ouvre, c'est comme une espèce de pochette, il y a le livre dedans qui s'enlève avec une couverture qui ressemble exactement à la couverture de la pochette et dedans, il y a aussi une très 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 grande carte dans le port poch qui est super belle et que je pense que je vais faire encadrer pour mettre dans ma chambre. Voilà. Parce que j'aime les cartes. En plus, elles sont vieux. C'est parfait. Voilà. C'est un peu ma carte du maraudeur à moi. Un port poch, c'est un peu la ville de ma vie et du coup, j'ai très très hâte de la faire encadrer et de l'accrocher chez moi à côté de ma carte de la terre du milieu et de la comté. Voilà, voilà. Donc je suis très satisfaite de cet achat même s'il m'a coûté un demi-bras. Voilà. Je suis très heureuse. Et bien, il ne reste que trois livres et les trois derniers livres qui me restent sont trois livres dédicacés donc c'était vraiment la grosse joie. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a quelque temps, il me semble que c'était en début d'année ou l'année dernière, je vous ai parlé d'un auteur que j'aimais beaucoup. Il s'agit de Paolo Bacigalupi qui avait écrit La fille automate et notamment Les cités en route qui m'avaient complètement retourné le cerveau. Et du coup, il était présent cette année au Zutokal et notamment pour la promotion de son nouveau livre Water Knife. Donc en fait, on peut comprendre d'un moment que Paolo Bacigalupi a quand même une fibre environnementale très développée. Tous ses romans ont une forte influence et en tout cas un fort thème principal qui est l'écologie. Celui-là ne fait pas exception. Et pareil, il était aussi super sympa, très ouvert. Il a adoré discuter avec les gens. On a pu passer un petit moment ensemble. C'est vraiment très cool. J'ai vraiment très hâte de me lancer dans ce bouquin-là. J'aime beaucoup son écriture. Et d'avoir parlé avec lui, ça m'a donné encore plus envie d'aimer ses livres. je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Ça m'a un petit peu portée. J'étais encore plus contente de me dire que l'auteur qui a écrit des livres que j'avais adorés était comme ses bouquins super profins, pas profonds, mais super accessible, super sympa et très agréable. Donc c'est vraiment le job du top. Ensuite, je l'ai profité pour faire l'achat que je repoussais depuis super longtemps parce que je voulais absolument avoir une dédicace pour acheter ce bouquin. Et il s'agit de IRL d'Agnès Marot que j'embrasse aussi si elle passe par là. Je l'ai ! Ça y est ! Je l'ai enfin. J'ai vraiment, 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 vraiment super hâte de lire ce bouquin. Il est très bien placé dans ma palle avec Mémorex et plein d'autres, mais pfff. Alors j'avoue qu'avec le nano, c'est un peu difficile en ce moment pour moi de lire. Mais c'est pas grave, je pense que tout ira très bien avec ce bouquin. En plus, si vous voulez concurer, vous allez voir qu'il y a une dédicace très mignonne dedans que je l'ai trouvée vraiment adorable et que si vous suivez Agnès sur Twitter, vous comprenez absolument. Et voilà. Donc merci Agnès pour ce petit moment qu'on a pu passer ensemble et puis pour la dédicace et puis pour tout le reste, tous les jours, sur Twitter, sur partout, tout le temps. Voilà, merci et j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ces bouquins-là. Donc, affaire à suivre. Et pour terminer, le dernier livre que j'ai acheté et qui m'a aussi été dédicacé par l'auteur puisqu'elle a été présente au Zootopial. Il y avait un monde fou au Zootopial, si vous n'y étiez pas, vous avez tout raté. Il s'agit du tome 3 de la voix des oracles d'Estelle 5, donc Aïlus, que j'assemblais avec très très grande impatience parce que j'avais adoré le tome 2, mais d'une force. Enoch est un de mes personnages préférés de tous les temps. Il y a des scènes dans le tome 2 qui m'ont donné des frissons, je n'y ai pensé pendant des jours et la fin, complètement, c'était le cliffhanger de trop, donc j'avais vraiment hâte de l'acheter. Mais pareil, je voulais attendre de pouvoir croiser Estelle en salon pour qu'elle puisse me dédicacer ce tome 2, ce tome 3, pardon, puisque je n'ai pas de dédicace du tome 2 ni du tome 1. C'est maintenant chose 7. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture parce que je ne veux pas me spoiler, je veux découvrir l'histoire en ayant le sentiment d'avoir été trahi comme jamais à la fin du tome 2. Et du coup, voilà, donc La Voix des Oracles, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, est un roman de fantaisie jeunesse qui se passe dans la Goulanstienne où on suit Thia, une jeune oracle qui est en fait partagée entre ses pouvoirs et son éducation de Romaine. Et franchement, si vous avez envie de vous balader dans toute l'Europe en découvrant plein de choses, plein de civilisations, plein de coutumes, enfin, allez-y parce que, voilà, je l'avais déjà lit, je pense, dans une de mes revues mais apprendre en prenant du bon temps, c'est rare et c'est ce qu'on fait avec cette série-là et franchement, ça vaut tellement le coup donc allez-y. On a fait le tour, ça fait déjà pas mal, il y a maintenant une merde de livres sur mon lit et c'est absolument génial, j'adore ça. J'espère que ce petit book haul vous a plu, ça n'a pas fait plaisir à me manquer mais moi, ça m'a donné beaucoup de bonheur d'acheter tous ces livres parce qu'il y en avait beaucoup que j'attendais depuis très 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 longtemps, beaucoup que je n'osais pas acheter et je vais essayer de me faire plusieurs et donc ça fait du bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des livres que vous avez attendus super longtemps pour acheter et aussi si vous avez lu certains de ceux-là. Voilà, je parle depuis beaucoup trop longtemps donc je vais vous laisser, moi je suis joie. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !